Chers amis, bonjour. Je vous le dis à chaque fois, c'est toujours un immense plaisir de revisiter cette saison historique du MHSC, la saison 2011-2012, avec son issue exceptionnelle et ce titre de champion de France que nous avons tous et toutes vécu, chacun à notre échelle, chacun à notre place, et particulièrement aujourd'hui, nous allons nous régaler, de nous rappeler, de réveiller des souvenirs de cette magnifique saison avec deux camarades. Oui, ce sont plus que des camarades, ce sont deux bons amis avec lesquels nous avons baroudé sur tous les terrains de France, sur toutes les routes de France, durant cette saison-là. Alors à mes côtés, sur votre gauche donc, sur ma droite ici, nous avons Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Qui est la voix affûtée et qui est la voix de ténor d'RMC. Et nous avons la plume la plus aiguisée de l'excellent quotidien régional du Midi Libre, notre ami, mon ami, Jérôme Barbier. Et bonjour, bonjour à tous. Bon, eh bien nous voici partis sur une saison, il faut bien le dire, qui au départ était une saison de plus, où on nourrit beaucoup d'espoir à son entame, sans imaginer une seconde de ce qu'il va se passer. Jérôme, je me tourne vers toi parce que ça démarre bien, ça démarre par trois victoires, et là, on se dit, ma foi, c'est déjà pris, et ce qui est pris n'est plus à prendre, en plus. Oui, puis ça démarre, bon, à la Mausson, une belle victoire contre Occéen, puis tout de suite, le champion en titre que tu vas battre là-bas, Lille, t'enchaînes. Alors moi, je ne suis pas sur le début de saison, pour tout dire. C'est genre à peine, enfin moi, je faisais le Tour de France, donc j'étais en vacances en août, et donc j'attaque en septembre. Mais c'est vrai que j'arrive en septembre, et moi, mon premier match, c'est à Ajaccio. Ah, t'as pris de long vacances. Moi, mon premier souvenir sur cette saison, c'est Bédimont. C'est un truc incroyable, je vois ce premier match, un type sur la gauche, là, qui monte, qui descend, carache tout, les adversaires, la pelouse, tout ça, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme, quoi. Et bon, ben voilà, on verra par la suite, sur son aile, avec Utaka, bon, de l'autre côté, t'avais, bon, Cali, Camara, bon, enfin, bon, il y avait des ailes, pour voler, très haut, quoi. Il se tend la perche, parce que Bédimont est l'excellente camarade de Julien, avec qui il a partagé mille et une aventures, mille et une anecdotes durant cette saison. Henri vient de Lens, de mémoire, et lui, alors, il va passer du néant à la lumière, quasiment, là. Eh, Bédimont, ça a été probablement mon chouchou, le chouchou aussi, probablement de la bute paillade, qui lui avait fait ce fameux chant, Bé, Dibé, 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 Dimo, qu'on entendait souvent dans les vieux vestiaires, ici, à Gramont, et c'est vrai qu'avec Henri, on a eu un feeling assez rapidement, et c'est vrai que je me régalais, notamment après chaque match, d'aller le voir, où il me disait, on est le tube de l'été, on va être le tube de l'automne, le tube de l'hiver, et c'est vrai qu'on avait joué un petit peu cette symbolique-là, et c'est vrai que, de toute façon, ce recrutement, ça a toujours été parfaitement ciblé, il y a toujours eu des manques qui ont été ciblés, et c'est vrai que sur les quatre saisons de René, cette équipe, elle a été peaufinée, jusqu'à arriver à l'apothéose de cette dernière saison, mais c'est vrai que, cette saison-là, Bé, Dimo et... – Il y a Bé, Dimo et Hilton, il n'y en a que deux de recruins, et c'est vrai qu'il y a des interrogations, quand même, par rapport au recrutement, on dit, on n'a pas beaucoup recruté, on n'a recruté que derrière, quand tu te dis, effectivement, on ne s'attend pas à cette saison-là, au départ, non, et puis, bon, tout de suite, bon. – Alors, c'est un paramètre, la légèreté d'esprit, le fait de positiver spontanément, on l'a en soi, Laurent Rie, Geoffrey Dernis, à l'époque aussi, et de ce registre-là. Alors, c'est un détail qui reste un détail en début de la saison, mais qui va s'avérer de plus en plus important au fil des matchs, à l'enchaînement des résultats qui vont affiner l'objectif. Parce que René, au fond, René Girard est un homme de caractère, on l'a dit mille fois ou on ne l'a jamais dit, mais ce n'est pas parce que c'est un meneur d'hommes et quelqu'un d'assez rigide dans ses principes, que pour autant, il peut définir en début de saison l'objectif. Et cet objectif, bien sûr, je l'ai dit, il va s'affiner au fil des semaines. En dépit d'un match, je vous tends la perche, messieurs, en dépit d'un match qui, à l'instant où il va se présenter au calendrier, revêt une importance qu'on n'aurait pas imaginé qu'il ait en début de saison, c'est la venue de Paris. Parce que la venue de Paris, nous sommes leaders quand Paris arrive. Et puis c'est le premier vrai match où tu te dis, on va se tester. Alors il y avait eu le match de Lille, il y avait eu le match de Lyon. Et c'est vrai que Paris, tu es leader. Alors est-ce que tu te dis que c'est l'euphorie du début de saison et que tu vas retomber dans tes travers ? Ou est-ce que tu te dis, on va peut-être aller pouvoir chercher plus haut ? Et c'est vrai que Paris, tu prends quand même une bonne claque derrière la tête. Tu perds 3-0 à la Mosson. Et tu te dis que tu es peut-être remis à ta place. Alors tous les joueurs te diront qu'après ce match-là, ils s'étaient tous dit, on prouvera qu'on n'était pas à ce niveau-là et on fera mieux au retour. Mais c'est vrai que ce match-là, tu te dis, bon ben voilà, c'était peut-être l'euphorie du début de saison et les Montpellierains vont rentrer tranquillement dans le rang après cette défaite quand même, cette lourde défaite contre Paris à la Mosson 3-0. Tu as Paris et tu as surtout Bordeaux derrière. Oui. Parce que Paris, tu prends l'eau, 3-0. Bordeaux, tu prends l'eau, tu perds 2-0. Et cette fin de match qui est pour moi vraiment le premier vrai tournant de la saison parce que tu es mené jusqu'à la 88e, 2-0, et tu arraches le nul de 2-88e. Et il tonne dans les arrêts de jeu. Et il tonne dans les arrêts de jeu derrière. Et là, tu vas chercher un truc et un résultat, c'est presque une victoire qui te remet dans le bon sens de la marche et tu repars. Mais derrière la claque à Paris, tu n'existes pas du tout à Bordeaux. Et vraiment, ce match nul que tu arraches, c'est un vrai tournant du début de saison. Et puis à partir de cet instant, à ce moment-là de la saison, on peut véritablement dire qu'elle est lancée et que nous savons au moins où nous ne serons jamais, mais sans plus savoir où, vers où on va. Ce match contre Marc... Vous avez deux heures. Vous avez deux heures, je relève les copines. Ça m'avait manqué. Ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Alors Paris, c'est l'un des trois matchs seulement, 3 sur 38, où Montpellier ne va pas marquer. Parce qu'il n'y en a eu que trois matchs comme ça. C'est bien. Ça aussi, c'est quand même révélateur d'une équipe qui a toutes les raisons d'être ambitieuse. Ça aussi, c'est le deuxième sujet. D'accord. C'est les deuxièmes heures suivantes. Non, mais c'est vrai. Il y avait une force offensive qui se dégageait. Tu finis avec le meilleur buteur de la saison, quand même, Olivier Giroud. Tu as John Utaka sur son couloir gauche. Tu as Souley Kamara, qui fait sa saison à 10 buts et qui démarre un peu sur le banc. Geoffrey Dernis, qui claque aussi 5 ou 6 buts dans la saison. Younes Belanda, Cabela. Il y avait une multitude de forces offensives sur cette équipe-là. En fait, le danger venait de partout. Alors, évidemment, symbolisé par Olivier Giroud. Mais quand Olivier Giroud n'était pas dedans, je me rappelle de ce match, alors ça sera beaucoup plus loin, mais à Toulouse, où tu as l'arrache, et que Souleymane Kamara, à l'extérieur de la surface de réparation, te met un but improbable. En fait, le danger venait tellement partout que forcément, tu te disais que tu allais réussir à marquer sur cette saison-là. Alors, évidemment, il y a trois matchs où on ne marque pas. Mais voilà, cette qualité offensive, et puis défensivement, il faudrait aussi en parler, que c'était aussi l'une des grosses forces de cette équipe, c'est que défensivement, elle en prenait très, très peu de buts. Alors, c'est vrai qu'on parle de défense, mais ce qui caractérise aussi une équipe dont on sent qu'elle va être capable de se surpasser, c'est quand même, il faut un peu de baraka aussi. Il y a quand même eu onze matchs, un zéro. Arraché à la 90e, il y en a eu je ne sais pas combien. C'est pratiquement un tiers de la saison. Un zéro, bon, là on se dit qu'au-delà même des talents conjugués autour de René. Oui, mais la réussite, ça se provoque aussi. C'était aussi la force de caractère d'un groupe. Il l'a utilisé douze fois dans la saison, cette saison-là, je m'en souviens. Non, mais voilà, ça traduit autre chose derrière. Ça traduit quand même une vraie force de caractère de ce groupe-là qui s'est persuadé tout seul, et ça c'était aussi la force de René Girard, de leur avoir dit, les gars, je veux savoir jusqu'où on va, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Il leur a dit, bon, le monde est toute la saison. Il les a persuadés qu'ils pouvaient y aller. Et ça, bon, ok, ça s'appelle la réussite, mais bon, ça tourne pour ceux qui veulent bien que ça tourne. Mais c'est les saisons où tout réussit, en fait. C'est aussi inexplicable que Montpellier soit champion. Je pense que, tu refais le film, je pense que Montpellier est champion une seule fois sur dix, parce que voilà, tout a tourné. Et on reparlera évidemment de ce but d'Aït Fana en fin de saison, mais ce but à la 94e minute qui est improbable, le but de Giroud contre Saint-Etienne à la 90e, tout a tourné. Contre Nice à la 90e. Non, mais évidemment, c'est une saison où tout te sourit, en fait. Il y a eu quelques accros dans la saison, mais qui ne t'ont pas empêché d'aller réaliser quelque chose d'exceptionnel. Des fois, on te dit qu'un match, tu ne peux pas le gagner, et tu finis par le gagner. Mais là, c'est en fait une saison entière où tu as provoqué cette chance, cette réussite. Mais c'est une saison entière où quasiment tout a souri. Et tu l'as cherché, évidemment. Les lumières s'allument les unes après les autres au fil de la saison. Et l'horizon est de plus en plus ouvert à l'équipe à ce moment-là. en dépit du fait, et là, on est bien placés tous les trois pour le savoir, en dépit du fait que, étonnamment, ce parcours qui surprend les deux tiers de la France n'est pas pour autant si médiatisé que ça. On était, nous, très présents, très régulièrement, peut-être plus qu'aujourd'hui, parce qu'on se dit, bon ben voilà, c'est peut-être l'attrait de la nouveauté. Non, mais il y avait aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'était que c'était la première année Qatar au PSG. Donc l'attrait d'un nouvel investisseur, avec un recrutement qui commençait à être intéressant, avec les bisbilles autour de Combo Aré et l'arrivée d'Ancelotti. En fait, toutes les lumières étaient braquées sur Paris, plus que d'habitude finalement. Et il y avait toujours à côté Lille qui venait d'être champion, donc qui avait aussi la lumière, Marseille qui existait toujours. Et Montpellier était le petit caillou dans la chaussure de tous les gros et qu'ils espéraient bien vite se débarrasser. Et je pense que médiatiquement aussi, alors moi je peux en parler très facilement en étant plus parisien, c'est que Montpellier, tout le monde disait, ah ça continue jusqu'à K en fait. Tout le monde attendait que Montpellier se casse la gueule. Bon, ils ne se sont jamais cassés la gueule, mais c'était un peu ça en fait, dans l'esprit des gens. C'est vrai, c'est un peu ça. Au journal, non, on ne va pas faire croire qu'on a cru au titre tout de suite, évidemment que non. Nous, on suit cette épopée-là et on croise les doigts pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Après, à l'extérieur, on sent bien qu'effectivement, il y a un doute là-dessus, mais comme souvent, parce qu'il y a souvent une équipe surprise comme ça, et puis on attend le moment où elle va atteindre ses limites, elle va marquer le pas, physiquement, techniquement. Sauf que là, ça continue, même si en décembre, un petit conneau. À une pièce toujours régulière, mais ça avance. Voilà. Alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est promis, on peut réveiller des souvenirs moins joyeux que celui de l'issue finale de cette saison, mais il y a paradoxalement des moments douloureux dans cette saison qui nous rappellent que peut-être que Montpellier est sur un nuage, mais ne pourra peut-être pas monter aussi haut que les Parisiens l'espéraient eux-mêmes. C'est ce match à Evian, ce match à Evian qui arrive juste avant la trêve hivernale, dans des conditions météo d'ailleurs absolument exécrables. J'espère que tu aies mis cette chemise-là, ce jour-là, tu avais dû avoir chaud avec moi. Je vais vous écouter. Je vais vous changer. Je pense que ça ne vous plaît pas. Bon, bref, parenthèse ouverte et refermée tout aussitôt. Nous voici donc à Evian, et là, on va perdre 4 à 2 avec un match spectaculaire avec 0-0 à la mi-temps. Et on mène deux fois. On mène deux fois. Et on va perdre le titre honorifique de champion de tournée, dont j'imagine René Girard se moquer comme de sa dernière chemise. D'ailleurs, mais enfin, on va le perdre. Non, il ne s'en fout pas. Ce soir-là, il ne s'en fout pas. Il est très, très en colère. Il est très en colère. On perd à Evian le premier 4 buts à 2 en décembre. Le mois de décembre est compliqué, globalement. Mais c'est vrai que ce soir-là, Evian, tout le jour, on reparle. C'est que René rentre dans les vestiaires à l'issue du match chaud, très, très énervé. Et les joueurs, je ne veux plus vous voir. Je vous souhaite de passer de mauvaises vacances, des mauvaises fêtes de Noël. Je vous souhaite de passer vraiment des vacances le plus pourri possible. Et on se retrouvera en janvier. On verra où on sera en janvier. Mais je vous souhaite vraiment de passer de très mauvaises vacances. Il faut dire que ce match-là, il arrive aussi sur un mois de décembre qui n'est pas bon. où tu es arrivé, ça commence à Valenciennes, en fait. À Valenciennes, où tu perds un zéro. Et tu ne le vois pas venir. Tu restes sur une série, je ne sais plus, de 6, 7, 8 matchs sans défaite. Tu es lancé comme un avion. Tu viens d'en passer 4 à l'Orient. Giroud, il vole. Il met des triplés. Et tu arrives à Valenciennes. Tu prends un mur. Un non-match total. Ça ne joue pas. Il n'y a pas d'occasion. Il n'y a rien. Tu perds un zéro. Derrière, à la Monson, c'est contre Toulouse. Bon, ce n'était pas le Toulouse de ces dernières années. C'était un Toulouse qui jouait le haut du tableau, qui était une équipe hyper chiante à jouer, regrouper, tout ça. Tu fais 1-1. Et tu es encore leader. Et effectivement, sur le dernier match à Evian, tu perds ce titre de champion d'automne. Mais le match d'Evian, il arrive sur cette série-là. C'est ça. Où vraiment, on sent que, physiquement, il marque le coup. qu'ils sont rattrapés peut-être un peu aussi parce que tout le monde leur parle de champion d'automne et pourquoi pas après champion de France et machin. Tu n'es pas programmé pour ça et donc tu marques le coup. C'est un mois compliqué. C'est le pire. C'est le pire et qui était globalement parce qu'il faut savoir que c'est quand même préparé. Ce n'est pas que des gens qui parlent. C'est préparé. Quand on m'a dit qu'on va parler de Valenciennes, je me suis dit Valenciennes. Il y avait vraiment Valenciennes l'année où Montpellier a été champion de France en Ligue 1. Et en fait, de cette saison-là, alors on a un peu tous les mêmes souvenirs sur des matchs, des moments précis, mais il y a des choses qui me sont complètement sortis de l'esprit. Alors j'avoue que ce mois de décembre, excepté Evian, qui reste pour moi un événement parce que c'est peut-être aussi le moment où tu te dis que tu relances. Mais c'est vrai que Valenciennes, Toulouse après, ce sont des matchs qui me sont un peu sortis de l'esprit sur cette saison-là. En même temps, quand on le regarde dix ans après, moi je me dis que cette période-là, c'est peut-être ce qui leur a permis de tenir en fin de saison aussi. Là, il y a l'impression de leur parler de ce titre, les médias ont vraiment parlé Montpellier, champion d'automne et pourquoi pas après. Je pense que cette expérience-là de décembre leur a servi sur le final en mai. Elle a mieux supporté cette fois-là. Oui, et puis ça a peut-être aussi conditionné le mercato parce que René Girard avait demandé des joueurs au mercato d'hiver avec Lacan et que je pense que Loulou à l'époque avait dit vu le mois de décembre, on n'aura pas trop d'ambition. Donc tu as des jeunes, Benjamin Stambouli, Rémi Cabela qui feront très bien le travail pour remplacer Younes Belanda, Jamel Sailly. Je pense qu'en fait ce mois de décembre a conditionné comme tu dis la fin de saison et peut-être même le mercato, plein de choses. C'était risqué, c'était quand même risqué dans l'esprit du plus grand nombre. On pensait que le départ de Younes Belanda et de Jamel Sailly à Lacan pourrait ne pas être comblé par les apparitions plus fréquentes parce qu'ils sont apparus quand même quelques fois durant la première moitié de championnat de Rémi Cabela et de Benjamin Stambouli qui vont s'avérer être véritablement plus que des doublures. D'ailleurs, le premier match qu'ils font c'est au début du mois de janvier contre Lyon à la Mosson où tu te dis que c'est un vrai test parce que Lyon revient aussi et tu te dis comment tu vas faire sans deux joueurs quand même majeurs de l'effectif de René et les deux prennent les clés du camion tu t'imposes contre Lyon et tu te dis que ça y est tu as réenclenché Et tu gagnes tous tes matchs de janvier d'ailleurs Et oui d'ailleurs Et tu gagnes tous tes matchs de janvier D'ailleurs sur la saison sur l'ensemble de sa saison du mois d'août jusqu'à l'apogée au mois de mai cinq mois cinq mois sans victoire sans défaite pardonnez-moi cinq matchs cinq mois passés sans défaite ça c'est quand même assez parlant également alors cette deuxième moitié de championnat elle va repartir elle va démarrer si je puis dire sur un même pied quasiment un même pied avec une très très belle victoire à Marseille je sais pas si vous vous rappelez parce que ça c'est c'est à mon avis le plus beau but de la saison je me lève moi je me lève je me suis jamais levé c'est le plus beau but de la saison de Dounes Belanda qui a marqué là l'un de ses douze buts inscrit cette saison là moi j'avais reporté t'es seule à jouer ce soir là tu connais déjà les résultats et tout à ce vrai c'était de cette saison et c'est quoi le match d'après parce que du coup tu fais trois matchs et je crois que le match d'après je sais pas si c'est pas Valenciennes encore ah mais peut-être sûrement il y a tellement de beaux souvenirs qu'on préfère les non c'est pas Valenciennes non c'est pas Valenciennes tu perds après et puis c'est Nancy c'est pas Nancy tu perds contre Nancy tu perds contre Nancy encore un match oui oui d'ailleurs parce que tu fais les trois matchs c'est à Marseille qui vient se mettre au milieu de la semaine tout ça quand on y pense quand même il n'y a eu que six défaites cette saison-là de l'équipe et face à des formations on n'aurait pas imaginé qu'elles nous posent des soucis tu as pris un point contre Evian déjà tu as pris un point contre Evian tu perds à Nancy tu perds à Lorient si tu perds à Lorient tu perds à Lorient deux buts à un avec ces Bélimots qui marquent contre son camp il ne s'en souvenait pas lui-même je lui ai montré les images c'était une catastrophe pour lui on perd à Lorient tu perds à Lyon tu perds à Nancy tu perds à Valenciennes et après PSG et PSG Lyon ça c'est PSG Lyon voilà et d'ailleurs le PSG le déplacement au parc alors là véritablement c'est formidable parce que nous sommes devant et nous voici au parc alors là j'imagine que médiatiquement on est tous enfin moi j'étais au taquet vous étiez tous au taquet ce soir c'est le c'est le révélateur le match allait c'est le savoir si tu peux jouer quelque chose sur la saison le match retour il y a évidemment cet esprit revanchard chez tous les Montpellierains qui ont envie de prouver que le match allait était complètement raté et puis tu es encore toujours là quoi et donc les Montpellierains on avait tous les crocs et les joueurs avaient aussi les crocs de se dire personne ne croit en nous tout le monde attend qu'on se casse la gueule on va prouver au Parc des Princes ce soir là sur Canal Plus devant tout le monde qu'on est à notre place et qu'on va aller les emmerder jusqu'au bout et ils font un match tu dois le gagner et ils font un match extraordinaire tu dois le gagner tu mènes 2-1 ils égalisent à la 88ème c'est pareil tu dois le gagner tu leur donnes la leçon Belanda ils donnent la leçon à Pastore tu fais surtout un match je te dis cette équipe là elle mérite d'être en haut et elle va jouer jusqu'à la fin les troubles faites et c'est le vrai match où je pense que les joueurs se sont dit ce soir là dans le vestiaire on peut aller au bout parce qu'attention c'est le PSG c'est le PSG plus de Comboire d'Ancelo qui est arrivé ils affichent vraiment leurs ambitions en tout cas on a tenu jusqu'au bout et plus que ça même parce que capitaine de Paris ce soir là c'était Sacco absolument c'était Mamadou c'était Mamadou Sacco qui en a gardé sous bolir ému d'ailleurs de cette partie mou mais mou surtout nous allons rentrer du Parc des Princes sur ce score de 2-2 et pour bien comprendre nous n'aurons été cette saison là chers amis qu'une seule fois hors du podium il faut prendre la mesure de cet exploit sur la durée nous avons été 18 fois 2ème et 19 fois 1er 19 fois 1er au classement et particulièrement lors des 9 dernières journées parce que là il faut avoir un peu les coronés on est au final et puis chaque match il y a plein de matchs à l'arraché je me rappelle de ce match contre Saint-Etienne en plus c'est des matchs un peu décalés donc tu connais les résultats donc tu peux avoir la pression donc ce match contre Saint-Etienne tu te dis tu ne vas jamais arriver à gagner Paris va repasser devant et puis finalement tu as ce but de Giroud à la 90ème tu as Paris qui fait quand même quelques accidents en fin de saison en allant aussi perdre à Nancy donc en fait quand toi tu n'as pas des bons résultats Paris n'arrive pas non plus à passer devant et tu te demandes qui c'est qui a eu le plus de pression sur cette fin de saison là tu te demandes si ce n'est pas Paris qui a eu plus la pression de se dire avec le Qatar on est obligé d'être champion si on n'y arrive pas c'est un accident industriel incroyable alors que les Montpellierains s'ils finissent deuxième la saison elle est réussie ouais non mais ils avaient finalement moins l'impression parce que sur fin de saison tu as la pression mais tu avais moins l'impression de te dire que Paris être deuxième par rapport à Paris c'était malgré tout réussi moi c'est plus fort Montpellier enfin la pression Paris ils jouent le titre ils le savent dès le début de saison toi non t'es rattrapé par tout ça t'es rattrapé aussi par les empêcheurs de tourner en rond parce qu'Evian va nous mettre les bâtons dans les roues à la Monson de partout et puis il va arriver évidemment ce match indélébile dans nos mémoires je le dis souvent ça c'est c'est le match contre Lille bien sûr encore que avant qu'on en dise un mot j'ai un souvenir très précis de Loulou qui nous avait confié à moi mais pas qu'à moi que de son point de vue le match le plus important avait été celui de Rennes c'est à dire le match qui va venir avant Lille c'est un match en retard également alors c'est un match en retard mais il va conditionner évidemment quand on y repense avec du recul un peu de hauteur l'intérêt majeur de ce match contre Lille derrière il est juste après Evian oui c'est ça t'as pris la claque contre Evian t'as un match en retard en milieu de semaine il y a du Belanda pour la fin de saison aussi voilà c'est terrible alors tu gagnes 2-0 à Rennes avec Soulet qui est toujours là au bon moment au bon endroit avec Hostile qui va marquer contre son camp le gardien de l'époque et puis arrive Lille alors là c'est plus que de la maracas c'est une force divine qui se penche sur notre destinée il n'y a pas d'autre mot parce que il y a du concret il y a la vérité du terrain mais il y a aussi de l'irrationnel moi je me souviens même plus trop du match en fait je me souviens du but mais le match en fait alors moi je me souviens d'un souvenir très précis c'est la coupure de quoi c'est la but de Payad en début de match qui fête son anniversaire et qui met une ambiance de folie avec ce typho la but de Payad avec ce typho extraordinaire quand les joueurs rentrent dans une ambiance exceptionnelle et moi je me rappelle de la coupure de courant à la mi-temps qui du coup te met 10 minutes en retard par rapport à toutes les autres pelouses de Ligue 1 et Paris gagne ce soir là et tu te dis que si toi tu ne bats pas Lille et bien la dernière journée tu n'as plus forcément ton destin entre les mains et puis voilà tout est irrationnel sur cette fin de match parce que du coup nous c'est les soirées multiplexes sur le RMC donc tu es tout seul à l'antenne et tout le monde te dit ah Paris va repasser devant avant la dernière journée et puis voilà il y a cette action Olivier Giroud Karim Maïk Fana mais nous on ne voit que Giroud personne ne voit Karim ben oui tu vois mais les joueurs non plus l'ont pas mis d'ailleurs je crois qu'il a oublié et c'est un truc le but moi il m'a vampirisé le souvenir de tout le match en fait j'en vois que ça c'est déboulé ce but et tu libères tout nous en presse écrite c'est affreux ce qui se passe parce qu'avec un bouclage à 23h le match normalement se termine aller 22-50 il y a cette coupure d'électricité on est déjà à 23h passé on sait tous les enjeux en même temps on appelle le journal il va falloir repousser tout ça on est toujours à 0-0 moi j'ai déjà écrit presque le papier et puis il y a ce but à la dernière seconde il faut tout changer il faut tout changer il faut appeler le journal arrêter tout il faut il faut voilà mais bon sur le but on se lève on oublie tout ça et puis ce match-là malgré tout aussi valide définitivement ta qualification Ligue des Champions qui pour le club même si t'es pas champion à la fin de saison je me rappelle René en pleurs à la conférence de presse parce que tu vas à Lille qui revenait fort et du coup Lille ne pourra plus te passer devant et donc t'es quand même malgré tout officiellement qualifié pour Ligue des Champions pour Montpellier c'est quand même extraordinaire alors après il restera à conclure à Auxerre pour être champion tout le monde pense à Auxerre mais je me rappelle du tour de terrain de tous les joueurs quand même t'as presque l'impression ce soir-là que t'es quasiment un peu champion il reste encore un match à gagner mais se qualifier pour Ligue des Champions c'était évidemment mais je me rappelle cette ambiance de folie en fin de match où tu te dis n'oublie pas il y a encore un match à jouer je me rappelle de Loulou qui fait le tour du stade avec tous les joueurs tout était incroyable mais c'est vrai que le match tout le monde a oublié il y a quelques images le but de Karim Loulou autour de la pelouse la coupure de Courant et moi les pleurs de René en conférence de presse après match ça restera dans les mémoires ça restera le but le plus émouvant de la saison peut-être pas le plus beau au fond parce que après je n'engage que mon point de vue mais pour moi le plus beau c'est celui de Jannès à Marseille et le plus important c'est le doublé de John Auxerre bien sûr nous sommes menés là aussi après pour finir le contrôle de Giroud la course de 50 mètres le retour de Shejou il fait quand même un boulot Giroud sur ce coup là il est quand même beau enfin à l'arrivée s'il n'y a pas Karim oui il n'y a pas de but ah non non mais sûr il ne faut surtout pas en le mettre à Karim qui suit l'action qui sent le truc bon après il n'y a pas de pied à mettre à ce moment là de la saison du match tout ça il faut le mettre quand même allez dites-moi qu'on était champions avant d'aller à Auxerre dans les têtes de s'observateur qu'on était que tu étais mais non parce que c'était elle était menée à un zéro et puis tu les connais les climats dans ces stades Auxerre un club historique qui descendait en Ligue 2 tu allais forcément avoir tu pouvais t'imaginer une révolte d'Auxerre évidemment ce qui s'est passé avec les supporters avec les balles de tennis et puis malgré tout c'est une balle de match au tennis quoi alors oui c'est une volée au filet à mettre quoi mais une volée au filet elle peut finir dans le filet et tu te dis la pression non mais tu pouvais être rattrapé par la pression à ce moment là alors évidemment tout le monde te dit que tu vas être champion mais c'est pas fait il y a eu l'euphorie en y allant évidemment mais nous il faut surtout pas qu'il l'ait quoi et je crois pas cette pression ils l'auront pas eu longtemps mais ils l'auront eu capot mais quand on voit comment on débute le match les problèmes qu'il y a en fait il te prend le but au bout d'un quart d'heure il faut que Paris on sait qu'ils sont devant et puis voilà il y a ces débordements encore un match qui va finir à pas d'heure où il faut appeler tout le monde pour dire on va repousser le bouclage aujourd'hui non mais puis tu vois le banc tout le monde se lève Michel Mézi Loulou qui vient mettre la pression sur l'arbitre mais après il y avait moi j'étais à Montpellier avec les supporters il y avait une tension sur la comédie il y avait une tension palpable incroyable mais au stade à la baie des champs c'était beau il y avait je sais plus combien de supporters montpellierains mais il y avait d'un côté ce cop oxerrois qui versait tout son malheur en tournant en ligue 2 et puis il y avait tous ces supporters montpellierains de l'autre côté c'était magnifique il y avait une ambiance c'était fou j'en ai la chair de poule c'était magnifique c'était magique c'était le mois de mai 2012 nous sommes champions de France avec 82 points avec 25 victoires 7 matchs nuls et 6 défaites la troisième attaque du championnat derrière Lille et Paris et la première défense avec Toulouse paradoxalement qui finira 8ème cette saison là c'était magique comme c'était délicieux de se rappeler de cette saison là c'est vrai on se régale c'est vrai toujours sympa on s'en lasse jamais on n'en parle pas il y a des jours et demi on s'en lasse pas il y a des frissons toujours et 10 ans sont passés il y en a qui ont pris des coups par contre il y en a qui ont mieux supporté les années toi tu es marqué toi tu ne bouges pas très bien ça me va c'est bien et moi tu es c'est à dire il y a 10 ans tu devais être en taille L là je pense que tu es XL au niveau de la chemise il est temps de s'arrêter là je crois que la conclusion la meilleure a été trouvée chers amis chers téléspectateurs on vous embrasse et nous l'avons vécu 2012 j'espère que nous le revivrons une seconde fois j'espère qu'il va